Qu'est-ce qu'on entendait l'intelligence artificielle ? Bien, maintenant qu'on a vu un peu qu'est-ce qu'était l'intelligence et qu'est-ce qu'on entendait par l'intelligence artificielle, donc des algorithmes qui ont soit cette fonction de manipuler des connaissances grâce à des lois logiques, soit des algorithmes qui ont la capacité d'apprendre en mettant en connexion des petits agents, on va pouvoir rentrer dans un aspect moins technique qui est de voir un peu l'historique de l'IA et voir comment on en est arrivé à l'état de l'art aujourd'hui. Et du coup, voir l'état de l'art aujourd'hui. Alors on va faire assez rapide, surtout sur l'aspect des premières années de l'IA, mais quand même, est-ce que vous connaissez ce garçon ? Alan Turing, exactement. Alan Turing, donc un des pères fondateurs de l'informatique, tous les ordinateurs que vous avez, leur architecture, on va dire, mathématique, c'est lui qui l'a inventé, et ce qu'on appelle les machines de Turing, et surtout, c'est un monsieur historique très important puisqu'il a décrypté Enigma, la machine de codage des Allemands, et grâce à ça, enfin c'est en grande partie grâce à ça, que les alliés ont eu la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un élément, vraiment un facteur clé de succès de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était un génie de la cryptographie, de l'informatique, des mathématiques, de la logique, etc. Un génie assez absolu et à moitié tard. Alors en 1950, il a écrit un article, l'article fondateur du programme de l'IA, dans lequel il pose une question, il dit, est-ce que des machines peuvent penser ? Il ne parle pas encore d'intelligence artificielle, ça va arriver en 1956 avec les conférences de Dartmouth qui sont des grandes conférences très connues. Et du coup, Alan Turing, qui va mourir juste avant ces conférences, parlera simplement de machines pensantes. Et il va proposer un test, vous avez peut-être déjà entendu, le test de Turing, ça a donné lieu à un film qui s'appelle Imitation Game, pas génial sur le plan historique, mais plutôt sympa à regarder, donc je vous le conseille, qui est un test pour vérifier qu'une machine pense, mais c'est très limité. Toujours étant qu'aucune machine aujourd'hui n'a passé ce test, c'est un test qui permet de savoir, vous discutez avec une machine et avec un humain, de façon masquée, et si vous êtes capable de reconnaître qui est l'humain et qui est la machine, c'est que la machine ne pense pas. Donc c'est très anthropocentrique, comme on dit, comme test, c'est basé sur l'humain. Donc c'est parfois décrié. Puis il a eu une fin de vie déplorable, parce qu'il était homosexuel en Angleterre à l'époque, on n'aimait pas trop ça, donc ça lui a posé des soucis. Alors, rapidement, maintenant qu'on a vu l'acte fondateur de l'IA, sa jeunesse. Sa jeunesse, elle a été un peu difficile, elle est passée par des phases de grand optimisme et de gros recul. De 1956 à 1975, les deux approches se développent de façon très optimiste. On a d'un côté, les deux messieurs qui sont là, Herbert Simon et Newell, qui vont créer un algorithme, le General Problem Solver, le GPS, un espace GPS moderne. C'est un algorithme qui est capable de résoudre tout type de problème, mais il teste toutes les solutions. Donc ça prend un temps fou. Et bam, vers 1975, on va commencer à parler de mûr de la complexité. On n'est pas capable avec ça de traiter des vrais problèmes, c'est plutôt un algorithme jouet. Et donc, on va un peu faire marche arrière vis-à-vis de l'IA symbolique. Là, c'est de l'IA symbolique. Et du côté de l'IA connectionniste, donc plutôt des réseaux de neurones, on va avoir le premier réseau de neurones, c'est un réseau de un neurone qui s'appelle le perceptron. On pourra en parler pour s'il y en a qui ont des compétences techniques ici, je pourrais vous expliquer un peu plus précisément comment ils fonctionnent. Et il va y avoir un gros optimisme parce qu'on va être capable de lui faire apprendre des petites portes logiques, on va lui faire apprendre des toutes petites fonctions, des choses comme ça. Et donc, on va se dire c'est génial, une machine peut apprendre. Et puis pareil, autour de 1975, un article détruit cet algorithme en montrant à quel point il est limité. Et donc, les industriels comme les scientifiques vont avoir une phase de grosse récession où ils vont complètement arrêter d'investir, de chercher, en se disant en fait, on a émis des espoirs là où il n'y en a pas. Dans les années 80, au début des années 80, c'est là que vont arriver les systèmes experts avec une idée neuve. C'est qu'au lieu de tester toutes les solutions possibles à un problème, on va créer des heuristiques. C'est des façons de ne tester que les solutions pertinentes qui ont une chance d'être justes. Les heuristiques, c'est toujours quelque chose de très utilisé en intelligence artificielle. Et ça, ça va permettre de dépasser ce mur de la complexité. En plus, on commence à avoir plus de puissance de calcul. Et donc, ça va permettre, avec notamment ce monsieur Douglas Lennat qui est un assez grand fondateur aussi de l'IA, il a créé 6 corps. C'est une base de connaissances qui est censée recenser toutes les connaissances du monde sous une forme formalisée pour les systèmes experts. Et grâce à lui, on va vraiment avoir un envol des systèmes experts qui vont avoir vraiment de quoi se nourrir. Donc, c'est là que les systèmes experts dans les années 80 vont être déployés un peu partout dans les industries. Du côté de l'IA connexionniste, on a aussi des techniques qui vont permettre de dépasser les limitations du perceptron avec ce qu'on va appeler des perceptrons multi-couches, des choses comme ça, qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin et de faire des vrais, des algorithmes qui apprennent des choses vraiment complexes. Donc, ça repart. mais encore un gros optimisme et donc un deuxième hiver, mais cette fois-ci juste industriel. C'est des industriels qui disent hop, 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 vous avez vendu des trucs, vous n'avez pas tenu vos promesses, on va arrêter de mettre autant de fonds dans l'intelligence artificielle et on va attendre de voir. Mais les chercheurs continuent de chercher et ils vont donner des résultats à la fin des années 90, au début des années 2000. Donc, c'est là qu'on entre vraiment dans l'IA moderne, celle qu'on connaît aujourd'hui et celle qu'on utilise aujourd'hui. À la fin des années 90, au début des années 2000, la discipline de l'IA se fractionne, ce qui est bon pour une discipline scientifique, ça veut dire qu'elle se spécialise, commence à avoir plein de façons différentes de faire de l'IA. Il y a un autre grand phénomène, c'est le phénomène médiatique. C'est la révolution numérique, donc les foyers ont de plus en plus conscience de ce qu'est l'informatique et il y a de plus en plus de films qui vont en profiter pour faire des grottis, des blockbusters autour de l'IA. Vous connaissez 2001, le décès de l'espace, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de films à cette époque, Terminator, tout ça, qui ont incrusté l'idée de l'intelligence artificielle dans l'inconscient collectif. Donc, plein de prouesses aussi médiatisées comme la bataille aux échecs entre Kasparov et Deep Blue qui va être gagnée par Deep Blue, donc un algorithme d'IBM. IBM remet le couvert en 2011 avec Géopardy, un jeu de culture générale américain très très pointu où il s'agit de deviner les questions quand on nous donne les réponses. Donc, ça demande vraiment une logique très particulière et il va écraser les humains, cet algorithme. Donc, c'est Watson, vous connaissez peut-être la grosse boîte à outils d'intelligence artificielle d'IBM. On va avoir l'explosion de la puissance informatique, on va passer des processeurs en cartes graphiques qui permettent justement de faire un traitement parallèle. Donc, pour les réseaux de neurones qui fonctionnent en parallèle, ça va permettre d'augmenter de beaucoup leur puissance. Et, dernière chose, avec la révolution numérique, on va avoir l'apparition d'un concept qui va être le concept des 20 années suivantes dans l'IA et on y est encore, c'est le concept de data. Donc, le concept de data, vous savez tous à quoi ça fait référence, mais c'est à la fin des années 90 qu'on va prendre conscience que dans les datas, il y a une valeur. On va prendre conscience de ça parce que, du fait que les foyers commencent à avoir des ordinateurs, ils vont produire de la donnée de façon pléthorique et on va commencer à parler de big data. Et ça va donner au machine learning une vraie nourriture pour avoir un apprentissage qui tient la route. Donc, c'est l'explosion des data. ImageNet, c'est une des plus grandes bases de données d'images du monde. Vous pouvez l'utiliser pour les algorithmes de machine learning que vous voulez déployer chez vous. Ça permet de faire apprendre à des algorithmes à reconnaître des choses sur des images. C'est des millions d'images qui sont à chaque fois labellisées et à chaque fois écrits ce qu'il y a dessus. Cette base de données, elle est très intéressante. elle a été conçue par des moyens plus ou moins légaux au départ. Mais si vous avez rempli un peu des captchas sur Internet, vous savez, ces petits trucs « je ne suis pas un robot » là, vous remplissiez ImageNet en fait, en reconnaissant ce qu'il y a sur l'image, vous nourrissiez ImageNet, vous ne le saviez pas. Mais dans le monde entier, ça a été utilisé. C'est une des plus grandes arnaques, les captchas de l'histoire de l'informatique. Avant, on avait besoin de faire reconnaître des caractères, donc vous aviez des petits captchas avec des caractères. Ensuite, on a eu besoin de reconnaître des images. Avec ImageNet, vous avez eu à reconnaître des images. Et maintenant, qu'avec le Deep Learning, on a besoin de reconnaître des bouts d'images avec des bouts de forme sur les images, vous avez des petites grilles avec neuf cases et on vous demande de reconnaître une plaque d'immatriculation, une porte sur une image. Et vous nourrissez les algos de Google. Et bon, comme ça, on n'y peut rien. On subit un petit peu Google pour le meilleur et pour le plus. Alors, ImageNet, c'est aussi une façon de vous parler un peu du Deep Learning qui est, voilà, on va arriver au gros sujet actuel. fin des années 2010 et début des années 2010, on arrive avec une technologie, donc le Machine Learning évoluant qui va exploser les scores qui est le Deep Learning. Alors, qu'est-ce que c'est le Deep Learning ? Le Deep Learning, c'est simplement des réseaux de neurones dans lesquels il y a plus de couches. Il n'y a pas plus de technologie que ça dans le Deep Learning. donc ça fait les gros titres, tout le monde en parle, on a l'impression que c'est une technologie très complexe. En fait, c'est juste qu'il y a plus de couches et qu'en mettant plus de couches, on peut faire des choses beaucoup plus puissantes. Alors, pourquoi ce n'est pas arrivé avant ? On dirait, si c'est juste une question de mettre plus de couches, pour deux raisons. La puissance de calcul, s'il y a beaucoup de couches, il faut de la puissance de calcul et quelques techniques mathématiques qui permettent justement de rétropropager l'erreur dans un réseau profond, dans un réseau qui a beaucoup de couches, ça demande des techniques mathématiques un petit peu différentes. Donc, il a fallu les mettre en œuvre et c'est en 2012 qu'on a commencé à vraiment savoir en faire. Il y avait des recherches sur le Deep Learning depuis les années 90. Donc, ImageNet, comme je disais, c'est pour vous donner un chiffre sur le Deep Learning, ImageNet, ils organisent un concours chaque année de classification d'images sur leur base de données. En 2010, les meilleurs algorithmes faisaient 28% d'erreurs. Donc, plus d'une erreur sur quatre, ce n'est pas génial, mais bon, c'était le Machine Learning de l'époque. En 2011, 26%. Petite amélioration mais c'est surtout dû à l'augmentation de la puissance de calcul. En 2012, le premier algorithme de Machine Learning arrive et on tombe à 16%. Et après, chaque année, ça va dégringoler, dégringoler, dégringoler et en 2016, on est à 3%, ce qui est en dessous des 5% de la reconnaissance d'images humaines. Un humain fait en moyenne 5% d'erreurs en reconnaissant des images. Donc, dès 2016, on était en dessous de l'erreur humaine. Ça vous permet de voir que ça a été vraiment une rupture d'un coup quand on a réussi à mettre plus de couches, on a fait bien mieux. Alors, pour vous donner encore des chiffres, le premier réseau de deep learning de ImageNet, il avait 650 000 neurones. C'était un tout petit réseau de neurones, tout mignon, avec 630 millions de connexions entre ces neurones. Un tout petit réseau. Aujourd'hui, on parle de 2 milliards et 2 milliards et 2 milliards de connexions. Et là, je vous ai mis, je vous laisse les lire vous-même, juste quelques chiffres sur le nombre de connexions qu'on a été capable de simuler sur du matériel informatique. Et du coup, on voit bien que c'est à partir de 2011 qu'on a le milliard de connexions possibles qui rendent possible le deep learning puisque là, il fallait 630 millions de connexions pour ces premiers algorithmes. Donc, ça correspond à peu près à ce que je disais sur l'évolution de la puissance de calcul. Donc, le deep learning, l'usage principal du deep learning, c'est qu'on a un flux de données, que ce soit des images, des données de la bourse, des données de capteurs sur des machines industrielles. On a ce flux de données, on va le lire et on va reconnaître des régularités. Des régularités d'un niveau d'abstraction que l'humain n'est pas capable de reconnaître. On va reconnaître des régularités que l'humain ne verrait jamais, même si on mettait 50 statisticiens autour de la table. Ça reconnaît des régularités qui sont d'un niveau que le cerveau humain n'est même plus vraiment capable de concevoir aujourd'hui. D'où l'effet un peu boîte noire quand on parle autour du deep learning. On ne sait pas toujours vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Mais ça permet de reconnaître des régularités et donc typiquement de prévoir l'avenir avec un taux d'erreur, évidemment. On regarde les erreurs qu'il y a eu dans le passé, les données qu'il y a eu dans le passé et quand elles se répètent, ça nous permet d'extrapoler sur ce qui va arriver ensuite. Ça nous permet de faire de la prédiction, de l'optimisation en regardant quand est-ce qu'un flux de données est le plus régulier et le plus optimisé possible. Ça permet de faire plein de choses. Ça permet évidemment de faire de la reconnaissance d'images en reconnaissant des formes sur des images. Mais je vous donnerai des exemples plus concrets dans l'industrie juste après. Et aujourd'hui, c'est une technologie qui est mature. Il y a 5 ans, c'était trop tôt. Dans 5 ans, ça sera trop tard pour s'y mettre parce que dans 5 ans, comme ça se passe souvent en innovation, le deep learning va tirer une grave d'innovation. C'est déjà en train de se passer. Ça va rendre le deep learning absolument fondamental pour tout un tas d'autres technologies. Ça va devenir une brique fondamentale. Donc, c'est vraiment le moment de se poser la question est-ce que je crée de la valeur dans mon industrie en implantant du deep learning quelque part, ne serait-ce que pour apprendre à l'utiliser parce que dans 5 ans, j'ai tendance à croire que la plupart des technologies qui vont émerger dépendront du deep learning à un niveau ou à un autre. Donc, avoir une culture de ces algorithmes-là, aujourd'hui, c'est vraiment important. Et en plus, c'est devenu très aisé. Par exemple, TensorFlow, le moteur de Google pour faire du deep learning, est en open source sur Internet. Donc, c'est devenu facile de l'utiliser. Et ce soir, en rentrant chez moi, je peux faire tourner un algorithme de deep learning depuis mon ordinateur en payant 3 dollars à Google pour la puissance de calcul. c'est vraiment devenu simple. Et c'est les meilleurs algorithmes. pour la puissance de calcul. Merci. Merci.